ProSégur, acteur global de la sécurité depuis plus de 40 ans, vous présente le DigitalJT. ProSégur, la sécurité en toute confiance. Bienvenue dans ce premier numéro de rentrée du DigitalJT d'AgoraMag en toute sécurité. Bonjour à tous et bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. En préambule, vous allez nous annoncer une nouvelle importante. En effet Patrick, notre DigitalJT qui paraissait jusqu'à présent une fois par mois est désormais publié tous les 15 jours. Nous souhaitons coller davantage à l'actualité et développer de nouvelles rubriques. Oui, ce sera un vrai challenge et je suis sûr qu'il sera accueilli favorablement par les nombreux internautes qui nous suivent déjà. Alors Mickaël, quelques mots sur le sommaire de ce numéro. Alors, en premier une augmentation des violences à l'hôpital, la signature d'un contrat novateur, le changement de stratégie de plusieurs sociétés et un nouvel élan pour le numéro 1 canadien. Patrick, je sais qu'un c'est que la situation financière des hôpitaux est très tendue, mais les conditions de sécurité sont également très dégradées. Oui, tout à fait. Alors l'Observatoire des violences en milieu de santé a recensé 23 400 signalements d'incidents en 2018 dans son rapport annuel, soit une augmentation de 6%. Mais quelles sont les victimes de ces incidents ? Alors, beaucoup de membres du personnel, 82%, mais aussi des patients, 10%, les agents de sécurité qui sont souvent en première ligne, 5% et les visiteurs de façon plus marginale, 1%. Les services les plus affectés par ces violences sont la psychiatrie, les urgences et les EHPAD. Passons à un événement plus positif. Patrick, le lancement du pôle d'excellence de la sécurité. Alors, inauguré à Lyon, il a pour but de favoriser les coopérations entre les différents acteurs de la sécurité en France et en Europe, sécurité publique et privée, organismes de recherche et de formation, donneurs d'ordre, etc. Bon, concrètement, Patrick, quel sera son rôle ? Alors, il va, par exemple, être un accélérateur de start-up, un fédérateur de projets de recherche. Il tissera des liens à l'échelle européenne entre les acteurs de sécurité globale. A noter qu'Alain Juillet, l'animateur de notre émission Éclairage, est le président du comité stratégique. Patrick, passons à une nouvelle rubrique, focus sur un contrat de sécurité. Alors, Mickaël, il s'agit de tirer les enseignements d'un nouveau contrat. Est-il le reflet d'une nouvelle tendance ? Est-il le symptôme du décollage d'un marché ? Est-il les prémices d'une nouvelle technologie ? Intéressant. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de quel contrat ? Alors, de celui qui est signé par Brinks, avec la banque BPCE, pour la gestion de ses 11 600 automates bancaires. Alors, en quoi est-il novateur, Patrick ? Alors, c'est la première fois en Europe qu'un contrat d'intégration de système est signé à une telle échelle. Brinks aura en effet le pilotage complet du projet de développement des logiciels, l'infogérance, la maintenance et l'approvisionnement des automates, et surtout, la gestion des divers prestataires concernés. Autre nouvelle rubrique, Patrick, l'examen d'un échec industriel pour en tirer les leçons. Alors, j'espère que cette rubrique ne sera pas trop régulière à chaque numéro. Aujourd'hui, nous allons parler d'une start-up, Multics, qui a mis au point une nouvelle technologie de détection de métaux et d'explosifs destinée à être utilisée dans les aéroports. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Alors, à l'origine, tout semblait bien se dérouler. Des fonds conséquents, plus de 10 millions d'euros, apportés par des actionnaires prestigieux, Thales et le CEA notamment. Une technologie qui fonctionne, des prospects intéressés. Mais ensuite, les difficultés ont été trop importantes. C'est-à-dire ? Les ventes n'ont absolument pas décollé. Et surtout, la société n'a signé aucun contrat en France. Résultat, la liquidation judiciaire. Certains actifs ont ensuite été rachetés par le groupe finlandais Dot Technologies, qui est un spécialiste de ce domaine. Alors, quelle est la morale de cette histoire, Patrick ? Nul n'est prophète dans son pays. La France ne soutient pas assez ses pépites. Bon, heureusement, d'autres sociétés françaises de sécurité réussissent. Oui, et elles adaptent leur stratégie à l'évolution du marché. C'est ainsi qu'Artemis, un point moyen du gardiennage, effectue la première acquisition de toute son histoire, qui a démarré en 1997, en se diversifiant dans la sécurité incendie. Un autre exemple ? Oui, Consortium SP, une entreprise qui rassemble des sociétés de surveillance humaine indépendantes pour répondre à des appels d'offres nationaux, a décidé de se diversifier dans la sécurité électronique. Nous sommes devenus une alternative crédible au grand groupe, affirme Harold Eredia, son président. Rubrique acquisition, il y en a toujours, je crois ? Oui, tout le temps. C'est ainsi que VitaProtect, présidée par Erector et soutenue par le fonds Eurasio, effectue sa troisième acquisition en seulement trois mois, avec l'ambition de figurer parmi les leaders européens du contrôle d'accès. Patrick, pour finir ce Digital JT, nous allons comme d'habitude parler de l'actualité internationale. Effectivement, nous allons évoquer une opération très importante, la prise de contrôle de Garda World, le numéro un canadien de la sécurité, par le fonds BC Partners. Mais en quoi est-ce important ? Parce que le fonds apporte plusieurs milliards de dollars, avec l'ambition de faire de Garda World un des leaders mondiaux du secteur. Je vous rappelle que le groupe canadien avait un moment réfléchi, voici quelques mois, au rachat du britannique G4S, qui est pourtant quatre fois plus gros que lui. Aujourd'hui, il aurait théoriquement les moyens de cette acquisition. Bon, en tout cas, Patrick, une affaire à suivre. Attentivement, ce dossier conclut notre Digital JT. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour notre prochaine émission. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Au revoir, Patrick. Merci. Au revoir, Mickaël. Au Ségur était heureux de vous présenter le Digital JT.